Si vous n'avez jamais dessiné ou si vous reprenez le dessin après l'avoir laissé de côté pendant longtemps, il est bon de faire quelques exercices de début. Et pour cela, je vous conseille d'abord de vous exercer à tracer des traits droits. Donc le plus simple, c'est de tracer des traits horizontaux. Vous pouvez tracer des traits comme ça sur une surface de papier, de cahier. Et multiplier les traits successivement, comme cela. Alors le principe, ça vous fera un petit entraînement. Ce n'est pas comme ça que vous allez forcément apprendre à dessiner, mais ça vous donne déjà un peu d'assurance. Et ça vous fait surtout réfléchir à ce qu'est un trait. Et un trait en dessin. Donc un trait en dessin, ça doit être une ligne assez régulière, qui n'a pas besoin d'être parfaite. On n'a pas besoin de dessiner à la règle. Mais il faut éviter de faire des reprises, de faire des tâtonnements. Donc il faut s'exercer. D'abord, à poser son crayon. Vous voyez que je prends le crayon d'assez loin. Quand on écrit, on tient le crayon d'assez près. Là, on doit le prendre de plus loin parce qu'on doit être plus souple. On peut faire glisser la main sur la feuille. Il n'y a pas de problème à poser la main sur la feuille. Par contre, il faut éviter d'utiliser le coude et de faire une rotation parce qu'on ne fait pas des traits droits. Repérer le bord de votre image comme ceci, ça vous permet de vous guider. Donc vous pouvez faire ça sur un certain nombre de traits comme ça, horizontaux. Ne vous inquiétez pas si ça ne vient pas, si ce n'est pas directement parfait. C'est simplement un exercice que vous pouvez reprendre de temps en temps pour vous poser. L'autre exercice, c'est de faire la même chose verticalement. Donc vous pouvez là suivre le bord de la feuille. C'est plus difficile de faire verticalement. Il faut faire glisser son bras. Dans la pratique, on ne fait pas souvent des traits verticaux comme ça. C'est plus pour faire une petite gymnastique d'assouplissement. Donc vous pouvez en faire comme ceci. Le plus souvent, quand vous aurez un trait vertical, vous allez tourner la feuille et vous le retrouverez horizontal. Donc c'est plus pour la forme que je fais ça. Et puis ensuite, vous pouvez vous exercer à tracer des traits dans toutes les directions en faisant ce petit schéma. Qui consiste à poser des points un peu partout dans la feuille et à les réunir en traçant un trait le plus directement possible. Et le principe, c'est en général de partir du point, de regarder le point d'arriver et de laisser sa main avancer. Et en général, ça se passe relativement bien quand on est un tout petit peu entraîné. Donc vous pouvez vous exercer à faire ça et à multiplier ses traits jusqu'à grigouiller complètement la feuille. Ça vous fait voir dans les différentes directions comment vous réagissez. En général, dans ce genre d'exercice, bien sûr, la main doit être un peu éduquée. Mais c'est surtout une opération mentale. Vous devez penser à la direction, l'orientation, à savoir si c'est vertical, si c'est horizontal, etc. Une fois que vous avez fait cet exercice, Ensuite, je vous propose de faire un exercice qui consiste à tracer des traits parallèles dans toutes les directions. C'est-à-dire que vous tracez un trait comme ça, et puis vous reproduisez. Donc c'est un peu le même problème que l'horizontale, mais en changeant les orientations. C'est autant un exercice d'adresse manuelle que de vision, en fait. Vous pouvez faire des petits exercices comme ceci. Et puis, de manière complémentaire, il y a des traits dans la perspective qui sont des traits parallèles dans l'espace et qui sont en fait convergents dans la perspective puisqu'on a le phénomène du point de fuite. Donc vous pouvez vous exercer aussi à tracer des lignes rayonnantes à partir d'un point ou qui vont vers le point. C'est un peu plus difficile à faire parce qu'il faut viser le point. Et puis, quand vous avez pris une certaine habileté pour faire ça, vous pouvez faire la même chose, mais avec le point, ce qui arrive souvent en perspective, qui serait en dehors de la feuille. C'est-à-dire que vous faites deux traits comme ceci et vous essayez de faire des lignes qui seraient convergentes en un point extérieur avec ces deux lignes. C'est par exemple comme ceci ou comme cela. Alors vous pouvez faire ça et après vous pouvez vérifier si vous avez fait déjà à l'œil si c'est convergent. Mais vous verrez qu'il y a des petites méthodes. Par exemple, on peut tracer une ligne ici, chercher le milieu. Si on veut, par exemple, à partir de ce point-là, tracer une ligne convergente avec les deux du départ, eh bien on peut faire ceci, prendre le milieu ici, refaire l'opération ici, reprendre le milieu, tracer la ligne qui joint les deux milieux et on a déjà une convergence. Donc c'est plus facile de mener la nouvelle qui est ici. Donc vous pouvez faire comme ça des petits exercices, chercher des moyens. Dans la pratique de la perspective, bien sûr, on a tout le temps ce genre de travail à faire et c'est important d'arriver à sentir l'orientation des lignes convergentes. Alors après s'exercer à tracer des lignes, on peut commencer à tracer des figures. La première figure que vous pouvez tracer, c'est le rectangle qui rejoint donc les deux directions verticales et horizontales et puis qui va vous exercer à la notion de proportion, c'est-à-dire le rapport entre une longueur et une autre longueur. En général, quand on commence, on n'a pas pris conscience de cette notion-là et on reproduit par exemple une figure comme ceci en faisant un dessin comme ça, alors que ce n'est pas du tout la même chose. Donc le fait de tracer des rectangles comme je le fais là, avec des petits joints comme si c'était un dallage, c'est une occasion de vérifier cette notion. Et vous pouvez penser à chaque fois à combien de carrés vous mettez. Vous voyez ici, j'ai deux carrés et un peu plus que la moitié. Là, admettons que j'aurais une autre forme comme ceci verticalement. Je pourrais dire j'ai un, deux, trois, trois et un tiers par exemple. Donc voilà, faites des figures comme ça. Vous voyez le trait, il n'est pas forcément parfaitement rectiligne, mais on s'efforce à ce qu'il se termine à la fin sur une trame qui est relativement bien orthogonale et avec des éléments qui sont bien parallèles. Donc ça c'est un exercice que je vous recommande pour arriver progressivement à maîtriser vos orientations horizontales et verticales et les proportions entre les éléments et en particulier à faire varier ces proportions. Un nouvel exercice va être basé sur l'utilisation du carré. Le carré c'est une figure qu'on utilise en permanence en dessin et ensuite en cube en perspective. Donc c'est bon de se familiariser avec ceci. Alors je vous propose de faire une expérience. Vous faites un carré relativement grand, librement. A vous d'essayer de soigner sa proportion, bien sûr sans prendre de règles. Vous devez voir à l'œil ce que ça donne. Donc il faut être plutôt bien situé au-dessus. Et une fois que vous avez fait ce dessin, vous prenez une règle pour vérifier si vous avez réussi le travail. Donc vous voyez ici par exemple 7,9, 7,5. Donc 6, on voit qu'ici j'étais un peu faible. J'aurais dû faire comme cela. Donc ça c'est un exercice que vous pouvez faire une fois, deux fois, trois fois. Et puis vous serez amené à faire tout le temps. On n'est pas habitué à voir. Généralement on fait le carré un peu trop trapu comme ceci. Une fois que vous avez dessiné un carré central, vous vous amusez à faire d'autres carrés comme si c'était des sortes de pavés qui flotteraient autour du premier. Parce que ça va vous exercer d'une part à dessiner le carré, d'autre part à gérer des orientations différentes, des dimensions différentes. A positionner, vous voyez, en laissant des intervalles le plus petits possible. Bon c'est un petit jeu comme un autre. Surtout pour vous exercer à faire des traits élémentaires relativement droits. et éviter, pour varier, de faire toujours à 45 degrés, ce que généralement je vois faire. Donc il faut essayer de penser qu'il y a des quantités d'angles possibles. C'est bien de diversifier sa sensibilité en s'intéressant à toutes, éventuellement, des nuances même d'orientation entre les différents éléments. Merci. Merci. Comme complément à l'exercice de tracer des traits, des carrés, des rectangles, etc., il est nécessaire très vite de s'essayer à tracer des hachures pour exprimer des ombres. Alors, la première méthode, c'est de faire des traits dans tous les sens, des ordonnées, mais en restant parallèles, et de chercher un petit peu ce que l'on peut faire. Alors, dans la question des hachures, ou la question plutôt de l'indication des valeurs, puisqu'il va s'agir de donner des ombrages à des objets, comme par exemple cette petite boîte, eh bien, ici, on va mettre une certaine valeur, là, on va en mettre une autre. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a un écueil que je déconseille, c'est d'essayer de faire une valeur continue et homogène, voire en utilisant des systèmes pour estomper. En général, ce travail est très délicat, il n'est pas très satisfaisant, et il donne un effet de gris bouché. Donc, la première règle à suivre, c'est de faire un dispositif qui donne une valeur, mais qui reste avec du blanc. Il y a des traits et du blanc, pour garder une certaine luminosité. Deuxième exercice, c'est de varier les intensités. Faire du clair, et puis du foncé, voir comment on peut faire cela. On peut s'exercer à croiser des hachures, pour voir les effets que ça donne, comme font les graveurs, on peut faire des tas d'expériences pour rechercher l'intensité, etc. Alors, rapidement, il faut penser que ces systèmes servent à mettre en valeur des surfaces qui sont délimitées. Donc, la difficulté, c'est de bien arrêter les hachures à la surface. Il faut éviter de faire des indications comme celle-ci, qu'on fait, bien sûr, quand on n'est pas habitué, parce que ce n'est pas facile d'aller jusqu'au bord, mais ça, c'est contre-productif, puisque le but, c'est de bien mettre en évidence cette forme, et si on fait ça, on met en évidence, en fait, une autre forme. Donc, il faut s'entraîner à faire des petits carrés, ou d'autres formes, et selon le mouvement le plus naturel de la main, sans aller vite, essayer de remplir, comme ceci, en essayant d'être le plus régulier possible, de bien remplir, soigneusement, voilà, en essayant de faire que ça fasse un gris continu, en variant les dimensions, les directions, etc. Ce n'est pas une chose qui s'acquiert instantanément, donc il faut s'entraîner à le faire. Il y a un exercice que je conseille qui est bon, c'est de faire une grille comme ceci, vous voyez, c'est pareil, deux carrés, et de faire un grille d'une certaine force, on appelle ça un grille, ou une valeur, une certaine intensité ici, puis ici, une intensité plus forte, Alors vous voyez, pour faire les hachures ici, je n'ai pas employé des hachures régulières, on pourrait le faire, mais quand on fait des croquis, souvent, il est assez bon de faire des hachures irrégulières de cette façon, car il y a un autre avantage, d'abord c'est moins rigide comme expression, et puis il y a un avantage, c'est qu'on peut toujours facilement redensifier, faire du dégradé, et donc je conseille plutôt d'essayer de trouver un rythme de grisaille assez rapide, mais bien sûr, il faut s'exercer aussi à bien surveiller le remplissage des bords de la feuille. Donc on passe ensuite à une intensité plus forte, en principe, il faut le faire sans changer de valeur de crayon, parce que le but, c'est à la fois de trouver des valeurs différentes, mais c'est d'apprendre à se servir d'un même instrument assez rapidement, donc vous voyez, j'homogénéise un peu, et on peut essayer de continuer, bien sûr, il y a une limite, parce que les mines ont une limite d'intensité, et quand même, on verra qu'on peut arriver à densifier assez fortement, tout en conservant une certaine luminosité au tracé, là on est à peu près à la limite, parce que la mine ne permet pas d'aller beaucoup plus loin que ça, on va quand même essayer. Alors bien sûr, il faut donner plus d'énergie et plus de force, vous voyez qu'il faut contrôler, à certains endroits apparaissent des trônes blancs ou des trônes noirs, et il faut essayer de bien suivre la géométrie du panneau dans lequel on s'inscrit. Si on appuie assez fort, on peut arriver à une intensité assez forte, et faire un dégradé comme ceci. Alors là, il n'y a plus beaucoup de différence. Donc ça, c'est un exercice qu'il faut faire de temps en temps, pour apprendre à faire les hachures, mais surtout, s'exercer à dessiner des objets, et à faire assez rapidement des ombres propres, on verra toute la différence, parce que là, on parle simplement des valeurs, ensuite on parlera de la question des ombres, les ombres propres et les ombres portées, déjà en variant les épaisseurs, en variant les intensités, chercher, observer, regarder des dessins, mais effectivement, il est nécessaire assez vite de maîtriser une petite technique d'expression, pour pouvoir donner à une surface, à un plan, une orientation par rapport à une autre, de voir si c'est une surface qui est éclairée de manière, vous voyez, plus ou moins légère, etc. de faire des petits effets sur les fonds, de faire les différences entre les fonds et les ombres, on verra ça de manière plus précise, mais c'est bien de s'exercer dès le début, à comprendre comment exprimer, et surtout acquérir une certaine liberté dans cette expression. est sûre d' teammates qui n'est pas środ par rapport à la question, àاص de l'inclature et chez soi? Merci.